On n'avait pas eu d'urtiquaire sur le reste du corps, pas de malaise, pas de perte de connaissance. Ce patient consulte pour la première fois. Il a été piqué par une abeille et veut savoir s'il est allergique. Comme lui, ils seront des milliards risqués une réaction en venant des hyménoptères, abeilles, guêpes et autres frelons. Si les tests sont positifs, au regard de la biologie, au regard de toute son histoire clinique, on décide une désensibilisation ou pas. Une cure de désensibilisation également appelée cure d'immunothérapie allergénique que le patient suivra en hôpital de jour à raison d'une injection mensuelle de venin, des rappels mensuels qui peuvent durer jusqu'à 5 ans. Lorsqu'on fait des réactions locales importantes, il ne faut pas s'affoler. On n'a pas de risque de faire des réactions sévères plus que n'importe qui d'autre. En revanche, il faut commencer à s'inquiéter lorsqu'on fait des réactions généralisées. Les patients qui ont déjà fait une réaction généralisée ont en gros un risque sur deux d'en refaire une autre. D'autres patients, comme Jackie, ont dû commencer un traitement. Il y a 3 ans, il avait été piqué au doigt par une guêpe et en avait momentanément perdu la vision. Depuis, tout semble rentrer dans l'ordre. En 2011, compte tenu de la complexité, j'ai terminé à l'hôpital et tout, mon médecin traitant a décidé de me faire désensibiliser. C'est vrai que ce sont des maladies épigénétiques, c'est-à-dire qu'il y a une prédisposition génétique, mais c'est les circonstances de la vie qui vont faire que cette allergie va, un jour ou l'autre, apparaître. Les opérations de désensibilisation obtiennent de bons résultats. Elles atteignent 85% d'efficacité avec l'abeille et jusqu'à 95% pour la guêpe. Sous-titrage ST' 501